... Je l'ai souvent affirmé dans cette émission, je tiens Georges Simenon pour l'un des 3 ou 4 romanciers de langue française de ce siècle aux côtés de Gide, de Proust ou de Céline. On le lit un peu moins ces temps-ci, mais on y reviendra. Simenon parle à tous avec une humanité et une simplicité sans égale. L'un de ses romans, Touriste de banane, qui date de 1938, se déroule à Tahiti. Jacques de Loustal a choisi de l'illustrer avec ce talent de coloriste exceptionnel en un volume qui paraît aux éditions Vertige Graphique. Comme presque toujours chez Simenon, le début du roman est prodigieux d'économies évocatrices. Un paragraphe et tout est dit. Il y avait 37 jours que le bateau qui s'appelait l'île de Ré avait quitté Marseille. Cap sur Tahiti, via Gibraltar et Panama. Il y avait 37 jours qu'on n'était plus en France, ni nulle part. Et pourtant, c'était dimanche. Pourquoi, écrit Georges Simenon, qui n'a jamais détesté les phrases interrogatives, pourquoi y avait-il une odeur, une luminosité, une paresse de dimanche ? Et qu'est-ce qu'Oscar Donadieu, fils d'armateur qui reste toujours seul, est venu faire sur ce cargo mixte ? De quels souvenirs, de quels crimes a-t-il voulu se purger en s'exilant dans ce bout du monde qui n'a rien du paradis que l'on croit ? Jamais Simenon ne juge ces personnages en proie à la ténébreuse destinée humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada